Bonjour et bienvenue pour ce petit complément d'information sur tous ces contenus liés à Minecraft Education qu'on s'est retrouvé à voir dans Minecraft Bedrock Edition. Donc on va voir quelques infos supplémentaires dont j'ai pas eu le temps de parler dans la chaîne principale. Déjà on m'a demandé de voir qu'est-ce que ça donne d'utiliser la torche aquatique sous l'eau. Et bien c'est une torche qui fonctionne sous l'eau, vous voyez, elle peut se poser normalement. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça donne si on pose du gravier dessus. Ah bah c'est du gravier qui va être droppé. Donc sinon c'est une torche normale qui fonctionne comme une torche mais qui peut être placée sous l'eau sans aucun souci. On va voir à présent la TNT aquatique. C'est exactement la même chose, c'est une TNT mais qui va fonctionner sous l'eau de manière... Voilà, à la manière d'une TNT seulement qu'elle fonctionne sous l'eau. On va voir les autres choses. Vous avez vu le ballon et vous voyez maintenant il y a toute une collection de ballons de multicolores. Vu que comme je vous l'avais dit, on peut les utiliser avec toutes les teintes de colorant qui existent. Tiens ça c'est marrant, il y a un saumon qui... Est-ce qu'on peut ? J'essaye. Non on peut pas. Dommage, ça aurait été rigolo ça de mettre un ballon à un saumon. Parce que oui, les... Bien entendu ne faites pas ça sur des pauvres animaux en vrai. Vous risqueriez de perdre votre chat dans la stratosphère. Mais vous pouvez... Vous pouvez accrocher des ballons à l'hélium aux animaux pour les faire s'envoler. En fait à tout ce qui peut être promené en laisse. D'ailleurs est-ce que ça marche avec les bateaux ? Non, on ne peut pas. Enfin bref, voyons d'autres informations intéressantes. Je regarde mon inventaire. Et là vous constatez ces objets étranges. Je me demande quel est le nom original. Parce que Sierge Magique c'est vraiment bizarre. Mais vous voyez ces petits bâtonnets. C'est un autre contenu que je ne vous avais pas montré. Tout comme ceci. Ces petites torches multicolores. Elles ne peuvent pas être posées sous l'eau si je ne me trompe pas. C'est juste histoire d'avoir une couleur différente. Voilà, elles ne peuvent pas être posées sous l'eau. Et on va faire des petits tests dans l'obscurité. Mais avant on va voir d'autres choses que je ne vous avais pas montré non plus. Ici on va prendre de l'oxyde d'aluminium, du tréoxyde de bord et des vitres. Alors n'importe quelle couleur de vitre ça peut marcher. Hop, on prend ceux-là. Et vous voyez on a fait des vitres en verre trempé. Des vitres renforcées. Donc qui sont beaucoup plus longues à casser. Je ne vais pas vous embêter à vous montrer la différence. Parce que voilà, c'est long à casser et ce n'est pas passionnant. Mais voilà, on a la possibilité maintenant de poser ce genre de vitres qui n'ont pas l'air extrêmement différentes des vitres habituelles. Mais qui sont quand même beaucoup plus solides. Ce qui peut être assez intéressant. On poursuit avec ceci. On va prendre du polyéthylène, du luminol et du peroxyde d'hydrogène. Et puis des teintures. On va essayer avec toutes les teintures possibles et imaginables. On va donc prendre du polyéthylène en en mettant de ce côté et de ce côté. On va prendre du luminol et on va le mettre ici. On va prendre le peroxyde d'hydrogène et on va le mettre au-dessus. Et on va mettre du colorant. On a donc un bâton luminescent rouge, un bâton luminescent vert clair. Est-ce qu'on peut avec du noir ? Non, on ne peut pas avec le noir. Du orange, on peut avec le orange. C'est dommage, ça aurait été sympa de faire une sorte de lumière noire. Alors du bleu, du violet et du rose et du jaune. Alors tout ça, ce sont donc des bâtons lumineux. Et comme je vous le dis, on va faire dans pas longtemps des tests dans l'obscurité. On poursuit avec autre chose. On a donc du chlorure de mercure, du chlorure de calcium, de l'hexachlorure de tungstène, du chlorure de cérium et du chlorure de potassium. On a avec ça du magnésium et des petits bâtons. On va tout de suite voir pourquoi. On prend les bâtons, on prend le magnésium, on prend le chlorure de mercure. Et voilà, on a le bâton rouge, le violet, le bleu et le vert. Et enfin, le orange. Donc, faisons des expériences avec tout cela. Et vous notez aussi les torches de différentes couleurs. Les torches violettes, torches rouges, torches bleues. Ils vont également utiliser le chlorure de potassium, le chlorure de cérium, le chlorure de mercure et l'hexachlorure de tungstène. Pas la peine de mettre du chlorure en orange, c'est inutile, c'est déjà orange une torche. Enfin bref, vous prenez par exemple du chlore et du tungstène, ça vous permet de faire de l'hexachlorure de tungstène. Et vous obtenez avec une torche, une torche verte. Bref, on va faire des petits tests dans l'obscurité. Hop là, ça ne se voit pas qu'il y a de l'obscurité parce que j'ai mis de la lumière. La question c'est, est-ce que ça fait une lumière verte, une lumière rouge, une lumière mauve ? Il y a un développeur de Minecraft qui avait justement travaillé à faire ça, à faire une sorte de rendu de la lumière différent, qui changerait en fonction de l'utilisation d'une torche bleue, d'une torche rouge, etc. et qui émettrait de la lumière rouge, etc. Et ce n'est pas le cas, à chaque fois vous pouvez le constater, c'est exactement la même lumière, quelle que soit la couleur de la torche, il n'y a pas de différence. Le fait d'utiliser ça, ça ne change pas grand chose, ça n'a pas l'air très lumineux, mais voilà, il y a une différence en laissant à appuyer dessus, il se transforme, on ne voit pas très bien, mais au moins comme ça vous pouvez le voir vraiment en gros plan. Pareil avec le rouge, le violet, le bleu, le vert, exactement la même chose. Donc voilà, c'est assez sympa, et en plus on voit les différents effets de textures qui se mélangent de manière multicolore. Et on va ensuite tester, donc, qu'est-ce que ça donne avec les petits glow sticks. Et est-ce qu'on peut les allumer pareil ? Oui, on les allume exactement de la même manière. Ça fait un peu sabre laser géant. Magnifique. C'est rigolo, c'est vraiment marrant, la manière qu'on a de laisser des petits étincelles multicolores un peu partout derrière nous. Enfin bref, on va voir autre chose. On va continuer avec ça. Je n'ai pas beaucoup montré tout ce qu'on pouvait faire, ni certaines petites animations. Donc on va prendre du fer, de l'eau, du charbon de bois et du sel. On va aller sur la table de laboratoire. Charbon de bois, sel, fer et eau. Et attention, vous voyez ici, il y a une petite animation qui vient de s'activer et qui montre qu'on peut faire quelque chose. On va donc combiner. Et voilà, nous avons un bloc chauffant. D'accord, ce n'était pas du tout le même nom en anglais. Je ne me rappelle plus exactement quel était le nom, mais c'est assez différent. Donc ce bloc sert tout simplement à fondre à la glace, ce genre de choses. C'est sympathique. Donc, on va poursuivre avec de l'acétate de sodium. Si je me souviens bien, il faut en mettre un, deux, trois, quatre. Oui, voilà, il y a une petite animation qui se met en route ici. Donc on va combiner. Attention, badaboom. Et voilà, nous avons une bombe de glace. Est-ce que ça marche ? Si je l'envoie sur... Voilà, ça fait un gros bloc de glace. Je ne sais pas trop ce que deviennent les poissons. Est-ce que si je vais juste à côté d'eux, est-ce que je peux les prendre dans le bloc de glace ? Ah ! J'ai pris un poisson dans un bloc de glace. Bon, c'est stupide. Mais c'est rigolo. Mais c'est stupide. Bref. On va continuer avec un dernier produit. C'est du phosphore mélangé avec de l'ammoniaque. Et voilà. Encore la petite animation qui se met en route. On combine tout ça. Et boum ! Nous avons du super engrais. Je me demande bien ce que ça donne par terre. Ah, c'est sympa parce que ça fait pousser aussi quelques coraux. En gros, de toute manière, c'est juste une sorte de poudre d'os magique. Donc, normalement, ça fait pousser d'un coup, je crois. Voilà. D'un seul coup, on a l'arbre. Et même, on peut faire des trucs un peu stupides, il me semble. Du style, si je mets des arbres à pousser ici. Voilà. On peut réussir à forcer la dose pour avoir quand même un arbre. Allez. Non, ça doit être bloqué par... Ça doit être bloqué par des branches. Mais voilà. Vous comprenez le principe. C'est une sorte de super engrais qui fonctionne encore plus vite. que la poudre d'os. Et on va finir par l'alchimie. Parce que l'alchimie, des fois, peut rimer avec chimie, semble-t-il, dans le monde de Minecraft, avec de l'antidote. De l'élixir. Du collier. Et du tonique. Alors, la solution est très simple. On va prendre de l'argent. Du cobalt. Du calcium. Et du bismuth. Hop. On va donc... Là, c'est de la potion normale faite avec de la nether wart. On va donc mettre le cobalt. On va mettre le calcium. Le bismuth. Et pour finir, l'argent. Et on regarde tout de suite ce que ça donne. Et voilà. On a de l'élixir. On a du collier. Du tonique. Et de l'antidote. Donc là, on a fait à peu près le tour de tous les crafts. Entre les vidéos sur la chaîne principale et cette vidéo-là. J'ai peut-être oublié des trucs. Donc ce qu'on va faire, on va voir ensemble le PDF de Minecraft Education. Qui fait un résumé de tout ce qu'il peut y avoir comme composé. Qu'on peut crafter. Qu'on peut assembler. Etc, etc. Comme ça, on va vraiment être sûr de faire le tour de tout ce qu'il y a à voir. Alors comme promis, on va parler de tous les crafts possibles dans Minecraft Education Edition. A propos de tout ce qui est physique-chimie. Je ne sais pas si on appelle toujours ça comme ça. Mais à mon époque, on appelait ça comme ça en classe. Donc vous avez ces quatre objets qu'on a vus déjà dans les vidéos Minecraft Bedrock. Vous avez donc des explications sur la manière dont ils fonctionnent. Mais tout ça, on en a déjà parlé. Et là, vous avez les différents produits que vous allez pouvoir crafter grâce à cet outil ci-dessus. Donc vous voyez, vous pouvez même faire du charcoal si vous voulez, du charbon de bois. Ou de l'encre. Ou des produits qui, par contre, théoriquement, ne sont pas dans Minecraft. Et qui, des fois, ont un petit icône bien sympathique, comme le sel. Et là, vous pouvez aussi créer de l'eau sans que ce soit de l'eau dans un seau. Enfin bref. Et puis ici, les chlorides qui sont assez intéressants. Ils sont à part. Vous avez vu pourquoi. C'est parce qu'on peut les utiliser pour colorier des torches. La table de laboratoire avec la possibilité de combiner justement des éléments que vous allez avoir créés précédemment. Et vous allez pouvoir créer des trucs donc encore plus aboutis. Comme par exemple la javel. Ou bien d'autres choses. Une bombe de glace. Un super fertiliseur. Et enfin, vous allez pouvoir crafter avec la table de craft normale. Ce qu'on a déjà vu. Que ce soit les torches multicolores. Donc bleu, rouge, mauve et verte. Des glow sticks. Des vitres renforcées. Des ballons multicolores. Des sparklers. De la TNT aquatique. Et des torches aquatiques. Et également, vous allez pouvoir utiliser les alambics pour crafter des potions assez novatrices. Comme une antidote contre le poison. Une élixir contre la faiblesse. Des gouttes pour les yeux. Contre l'aveuglement. Et un fortifiant contre les nausées. Je ne sais pas si le mot fortifiant est la traduction la plus exacte. Mais bref. Et vous avez ce décomposeur de matériaux. Qui va vous permettre de voir un petit peu la composition. On en a déjà parlé. Des blocs Minecraft. Et après, il n'y a plus grand chose d'intéressant. C'est juste le reste du PDF. Et voilà donc l'origine de ces ajouts assez surprenants. Disponibles dans le bêta test Minecraft Bedrock. C'est tout simplement Minecraft Education Edition. Alors, notamment là vous voyez. Introduction de la chimie dans Minecraft. La mise à jour chimique amène le monde de la chimie dans Minecraft Education Edition. Expérimentez et apprenez avec de nouveaux outils de craft, d'expérience et des activités de classe. Parce que oui, des activités de classe, c'est vraiment quelque chose qui a été fait à l'intention des professeurs. Pour que les professeurs ensuite puissent apprendre aux élèves grâce à Minecraft. C'est tout un tas de cours qui sont disponibles pour des professeurs. Généralement des cours en anglais. Vous voyez par exemple des cours pour les 11 à 13 ans sur la science et la technologie, etc. Et notamment pour ce qui est de la mise à jour chimique. Vous voyez donc des activités sur la chimie. Par exemple, les réactions chimiques. Ou encore les représentations des atomes et des molécules. De quoi est constitué le monde ? Quels sont les éléments qui sont à la base ? Comment différencier la science de Minecraft avec la science de notre monde ? Etc. Un plein de choses qui sont vraiment à l'intention des professeurs. Qui veulent enseigner de manière amusante les élèves. Alors forcément c'est vrai que dans une mise à jour destinée au jeu pur et simple. Ça paraît être un peu à côté de la plaque comme contenu. Mais je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va amener. Parce que des fois il faut savoir que tous ceux qui font des maps. Font preuve d'énormément d'imagination pour sortir des choses de leur contexte. Et les utiliser de manière extrêmement efficace. De manière totalement imprévisible. Totalement imprévue. Mais qui vont être très amusantes. Donc qui sait. Peut-être qu'avec un bon petit ressource pack. Ou un petit pack de comportement. Pour changer un petit peu tout ce contenu éducation édition. Peut-être que ça va pouvoir devenir quelque chose de très amusant. Une fois sur une map. Et puis si comme moi vous aimez la physique. Ça va vous amuser quoi qu'il en soit. Et voilà c'est tout pour cette petite vidéo. Je vais vous dire une prochaine fois. En attendant je vous souhaite tout le meilleur du monde. Je vais vous mettre en compte.